Ce qui est bizarre c'est que quand même certaines choses vous paraissiez familière dans les premiers ressentis quand vous étiez sur votre banc et là rien ne vous était familier. Quand on vous a dit que vous êtes papa de deux enfants, au fond de vous vous ne le ressentiez pas ? Du tout, même quand on m'a présenté mes deux enfants, on m'a présenté en premier lieu Sandrine qui avait 6 ans et Pierre-Henri qui avait un an et demi. Et pour moi ils étaient mignons, ils étaient sympas, mais quand on me disait il faut s'occuper des enfants, on me demande de m'occuper d'autres alors que j'ai tellement à faire sur moi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ça ça nourrit votre angoisse en même temps que ça doit faire du mal à vos proches ? Ça faisait du mal à mes proches certainement, mais disons que ce mal en question, je ne voulais pas le voir ou je m'en foutais peut-être complètement. Puisque mes enfants étaient devenus un entourage qui était gentil, c'était sympa, ils étaient mignons, c'était bien. Mes parents de la même manière, bon je les avais acceptés comme tels. Mais par contre Martine, ça a duré 3 ans jusqu'à ce qu'elle me dise écoute arrête de regarder derrière parce que tu es en train de te prendre tous les arbres qui sont sur ta route. Tu te prends tout dans la tronche, je dis regarde devant toi et regarde devant toi avec moi, lis dans mes yeux, tu vois de l'amour, tout ce que je fais pour toi c'est de l'amour, tu ne le reconnais pas comme tel ? Je dis, c'est sûrement, elle me dit dans tes yeux je vois de l'amour aussi qui est en train de percer. Donc est-ce que tu veux bien s'il te plaît aller de l'avant ? Et pour aller de l'avant je te propose quelque chose. Et ce qu'elle m'a proposé c'est qu'on refasse ensemble un enfant. Et on a refait un troisième enfant qui s'appelle Emmanuel. Et j'ai vu le vent de Martine grossir. On a été chez le médecin, on a fait des échographies. Les enfants ont participé également à cette grossesse en voyant le vent de la maman qui grossissait. Et là j'ai eu peut-être un déclic, peut-être petite Madeleine. J'ai mon esprit paternel et l'amour avec un grand A, y compris avec ma femme, qui s'est réveillée on va dire, pour ainsi dire comme ça. C'est pour ça que cet enfant on l'appelle l'enfant de la haute naissance. C'est fou cette histoire. On va accueillir Yvonne avant qu'on accueille Martine, votre femme. Oui, on voit combien la mémoire est constitutive de notre identité. Et que bien souvent dans l'amnésie, vous pouvez vous souvenir d'énormément de choses, mais tout est déconnecté de votre vie émotionnelle. Et je crois que le vrai traumatisme c'est bien sûr celui qui ne reconnaît pas, mais celui aussi qui n'est pas reconnu. Donc il faut une stimulation au quotidien. Il faut vraiment que toute la famille se mette à vous stimuler. Et stimulez quoi ? Les cinq sens. Oui, l'odorat, c'est pour ça que ce professeur vous avait proposé l'histoire de la pied de Madeleine. Mais en l'occurrence, l'amour, la renaissance d'un sentiment, est-ce que c'est un sentiment qui renaît ou est-ce que c'est l'émergence d'un sentiment ? Alors je crois que c'est un sentiment qui peut renaître parce que le fait que Martine ait attendu un autre enfant, ça vous a remis en lien avec une grossesse antérieure, avec des émotions qui étaient reliées. Bien souvent on retrouve la mémoire, on en parlait avec Stéphane, on retrouve la mémoire quand on retrouve un lien avec des événements passés. Donc ça vous a permis de renouer avec des sentiments, des émotions et de vous nourrir quelque part parce que vous étiez totalement dévitalisé émotionnellement. C'est ça, mes enfants ont retrouvé un papa en cours de leur vie.